Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On en est à l'épisode 3 des meilleures astuces iPhone. Vous avez visiblement bien aimé les deux précédents épisodes et vous avez choisi à ce que ce format soit répété régulièrement dans le temps sur la chaîne. Ça va donc être le cas. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir faire en sorte que ce format soit répété tous les mois du fait qu'il y a d'autres vidéos et d'autres projets en cours. Mais en tout cas, ça va devenir un format qui est régulier sur la chaîne. Alors, je n'ai généralement pas l'habitude de vous le demander dès le début de la vidéo, mais si vous aimez apprendre de nouvelles choses sur votre smartphone, je vous laisse dès maintenant vous abonner et activer la petite cloche de notification. Allez, on commence dès maintenant avec la première astuce. Et on commence aujourd'hui avec une astuce qui est un petit peu spéciale. On pourrait d'ailleurs la qualifier d'astuce bonus, mais elle va permettre aux personnes qui ont des soucis avec leur téléphone ou peut-être même certains d'entre vous qui seraient passés sur iOS 15 et qui voudraient revenir en arrière, eh bien il y a une application qui permet de tout simplifier pour le faire quasi automatiquement. Et c'est une application qui est partenaire de cette vidéo. Elle s'appelle Tenorshare Rayboot. Et grâce à ce logiciel qui est compatible Windows et Mac, vous allez pouvoir très simplement passer votre téléphone en mode de récupération et pouvoir le restaurer avec les versions officielles d'iOS. Ça, c'est le cas si par exemple vous êtes passé à iOS 15 et que vous souhaitiez revenir sur iOS 14.6 qui est en l'état actuel au moment où on sort cette vidéo, la dernière version officielle et stable d'Apple. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de brancher le téléphone à l'ordinateur avec le logiciel Rayboot d'installer et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton Entrer en mode de récupération. Une fois que c'est fait, le téléphone va donc se mettre en mode de récupération et va être détecté par iTunes ou par le Finder si vous avez un Mac comme étant en mode de récupération. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton Restaurer pour réinstaller la dernière version stable de l'iPhone. Bien entendu et comme d'habitude, il faut toujours faire des sauvegardes en amont pour ne pas perdre de données. En plus de ça, ce logiciel peut résoudre plus de 150 problèmes qui sont connus sur l'iPhone. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Commencer et vous allez avoir ici des questions qui vous ont posées sur le type de problème que vous avez. Vous pourrez notamment régler des problèmes d'iPhone qui sont bloqués sur le logo Apple, d'écran noir, de téléphone qui ne s'allume pas, de redémarrage en boucle, etc. En sachant bien entendu que cette application règle les problèmes logiciels et que si votre téléphone ne s'allume pas parce qu'il est tombé dans l'eau ou parce qu'il est cassé, bien entendu, ça ne fera pas de miracle. Mais pour tout ce qui est bug interne du téléphone, ça va pouvoir très certainement vous sauver. Vous pourrez avoir toutes les informations via le lien que j'ai mis directement dans la description de la vidéo et que j'ai épinglé en commentaire. Vous allez voir que le logiciel est gratuit pour pas mal de soucis, notamment pour revenir sur iOS 14 si vous êtes sur la bêta d'iOS 15 et qu'il peut être payant pour certaines autres choses. Bien sûr, je vous ai négocié un code promo qui s'affiche juste là et qui est disponible dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Si comme moi, vous avez l'habitude de demander régulièrement à Siri de composer un numéro de téléphone ou d'appeler un de vos contacts, cette astuce devrait vous plaire. En effet, s'il est possible de demander 10 Iris appellent tel contact et puis ensuite saisir le téléphone pour le mettre à l'oreille ou bien activer l'eau-parleur, sachez qu'il est possible de lui demander directement d'activer le haut-parleur pour l'appel. Et pour ça, c'est très simple, il suffit par exemple de lui demander 10 Iris appellent vers Bose en haut-parleur. Et voilà, on voit juste ici que l'eau-parleur s'est activé automatiquement. Vous pouvez donc maintenant demander à Siri d'appeler un contact, même avec les mains prises. Alors le fait d'apprendre des nouvelles commandes à dire à Siri, c'est très bien, mais faudrait-il déjà qu'il se déclenche ? Et pour ça, ça arrive assez régulièrement qu'on lui dise 10 Iris et puis qu'il ne se passe rien du tout. Eh bien, ça peut venir de deux choses différentes. La première, c'est que votre Siri soit mal configuré. Et la deuxième, c'est que le micro qui est dédié à Siri ne fonctionne plus correctement ou soit bouché. Ce que je peux donc vous conseiller, c'est de configurer Siri correctement. Et pour ce faire, vous allez tout simplement retourner dans vos réglages, Siri recherche. Ici, si vous avez déjà activé détecter 10 Siri, vous pouvez le désactiver, puis le réactiver. Ça va faire en sorte que ça va forcer à le reconfigurer. On va donc faire continuer. Et c'est à ce moment-là que c'est important. Plutôt que de prendre le téléphone et de répéter les informations que ça nous demande directement dans le téléphone, on va le mettre un petit peu à distance, poser par exemple sur un bureau ou sur un intégère comme on a l'habitude de l'utiliser lorsqu'on veut le déclencher. Et c'est à ce moment-là qu'on va répéter les phrases d'enregistrement. De cette façon, on aura vraiment le timbre de voix exact qui sera enregistré, et non pas un qui peut être un petit peu déformé, plus grave ou plus aiguë, suivant si on va parler directement dans le micro. On pose donc le téléphone. Et c'est parti. Je pense que vous l'avez vu, j'ai coupé les sons à chaque fois que je dis, dis Iris, pour éviter que votre téléphone se déclenche à chaque fois pendant la vidéo. Donc allons-y pour la configuration. 10 Siri, 10 Siri, envoie un message. 10 Siri, quel temps fait-il aujourd'hui ? 10 Siri, lance un muteur pour 3 minutes. 10 Siri, met de la musique. Et voilà, c'est prêt. Et vous pouvez le faire test dès maintenant. Il devrait maintenant se déclencher correctement, même à distance. Attention, je l'ai dit tout à l'heure, il se peut aussi que vous ayez un problème avec vos micros. Dans ce cas, sachez-le, la plupart des iPhones ont en réalité 3 micros. Le premier micro qui se trouve en dessous de l'iPhone, qui sert à capter votre voix pendant que vous êtes en ligne en appel. Un deuxième micro qui va se trouver à l'arrière, qui va permettre de capter le son lorsque vous faites une vidéo dans ce sens, ou bien qui va servir aussi à l'annulation de bruit lorsque vous êtes en appel. En effet, lorsque vous êtes en appel, ce micro capte votre voix et celui-ci capte les bruits ambiants et va donc les annuler. Et enfin, le troisième micro, celui qui va capter votre voix lorsque vous parlez à Siri ou lorsque vous faites des vidéos en selfie et donc sur la face avant de l'écran. Et il se cache en réalité derrière les grilles juste ici, qui servent aussi à sortir le son lors des appels. Alors, vous le voyez peut-être un petit peu ici. La mienne est un petit peu sale, mais il se peut que votre grille soit complètement bouchée. Ça arrive régulièrement. Peut-être que vous avez aussi du mal à entendre vos interlocuteurs lorsque vous êtes au téléphone. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous munir de ce type de petites brosses à poils rigides qui vont servir simplement à nettoyer le haut de la grille pour enlever les impuretés qui peuvent se loger dedans. Si vous voulez d'ailleurs la référence du kit complet, ça coûte quelques euros sur Amazon. Je vous mets aussi le lien dans la description. Une fois que c'est fait, tout doit maintenant correctement fonctionner. Ou bien ça veut dire que vous avez un problème un peu plus grave au niveau du micro qui va nécessiter une réparation auprès d'Apple. Que vous ayez un téléphone avec Face ID ou bien Touch ID, vous le savez, vous pouvez déverrouiller votre téléphone avec votre empreinte digitale ou votre empreinte faciale. Mais il se peut que dans un cas particulier, vous ayez besoin de désactiver cette fonctionnalité. Notamment par exemple, si vous avez peur que quelqu'un déverrouille à votre insu votre téléphone en le mettant devant vous ou avec votre empreinte. Ça peut être le cas par exemple lorsque vous dormez et si vous avez désactivé l'option Exiger l'attention pour Face ID. Eh bien, il y a une solution très simple à ça. Si vous avez un téléphone avec Face ID, il suffit simplement que vous restiez appuyé sur le bouton de volume bas, le bouton d'allumage. Au bout de quelques secondes, vous allez avoir la page pour éteindre le téléphone qui va s'afficher. À ce moment-là, vous pouvez simplement faire annuler et vous allez voir ici qu'il est inscrit. Votre code est requis pour activer Face ID. À ce moment-là, Face ID est complètement désactivé et il faudra forcément ressaisir le code pour réactiver Face ID et pouvoir le réutiliser la fois d'après. Ça fonctionne à peu près de la même manière avec un téléphone qui a Touch ID. La seule différence, c'est qu'il faut à ce moment-là rester simplement appuyé sur le bouton pour éteindre le téléphone, attendre de la même manière que la page s'affiche, puis faire annuler. Et voilà, Touch ID ne reconnaît pas votre empreinte. Et à ce moment-là, si j'essaie de la saisir, ça ne fonctionne plus. Ça me dit que le code est requis et il faut que je ressaisisse de nouveau le code pour que ça refonctionne. Vous le savez, depuis un moment, on a la possibilité d'utiliser le mode ne pas déranger sur l'iPhone. Mais est-ce que vous savez bien l'utiliser et surtout, est-ce que ça vous arrive jamais d'oublier de le désactiver ? Eh bien, sachez qu'il a une possibilité de le faire automatiquement. On va donc se rendre dans le centre de contrôle où on va pouvoir activer et désactiver le mode ne pas déranger normalement. Mais est-ce que vous saviez que si je l'active et que je reste appuyé quelques secondes dessus, j'ai ce menu qui s'affiche et je peux donc faire en sorte qu'il se désactive au bout d'une heure, ce soir, ou lorsque je quitte ce lieu. Si je choisis par exemple cette option et que je suis au travail ou en cours, lorsque je vais partir de l'endroit où je suis, Ne pas déranger va automatiquement se désactiver et je pourrais de nouveau recevoir mes notifications et mes appels. Dans iMessage, il y a une fonctionnalité qui existe depuis très longtemps et pourtant qui est très peu connue. C'est la possibilité d'écrire avec une écriture manuscrite des iMessage. Non seulement le destinataire va recevoir un message avec notre écriture, mais en plus de ça, il va pouvoir voir en temps réel comment on a écrit le message. Ça se passe directement via l'application iMessage. La seule différence, c'est qu'on va retourner le téléphone au format paysage et on va voir juste ici qu'il y a un nouveau bouton qui apparaît. Il suffit maintenant d'appuyer dessus et on va pouvoir ici écrire tout à fait normalement. On fait OK et on peut envoyer le message. Et voilà maintenant ce que je viens de recevoir sur le téléphone. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos et que vous souhaitiez que ça s'éteigne automatiquement après un temps imparti ? Par exemple, si vous écoutez de la musique juste avant de vous coucher. Eh bien, c'est super caché, mais ça existe directement dans le système de l'iPhone depuis encore une fois un long moment. Et ça fonctionne aussi bien avec de la musique sur n'importe quelle plateforme de musique, mais aussi avec des vidéos par exemple sur YouTube. Et ça va même plus loin que ça. On pourrait très bien le faire lorsqu'on utilise une application pour qu'automatiquement le téléphone se verrouille après un temps imparti. Par exemple, si vous prêtez votre téléphone par exemple qu'une demi-heure, on peut tout à fait le faire avec cette technique-là. Ici, par exemple, je pourrais donc lancer une vidéo, une musique ou un jeu. Je vais faire le test avec un jeu et puis je vais me rendre dans l'application Horloge, dans l'onglet Minuteur. Et ici, à la place de sonnerie, je vais bien choisir tout en bas Arrêter la lecture. On fait Choisir. On peut choisir ici le temps au bout duquel on veut que ça s'arrête automatiquement. Ici, pour le test, bien sûr, je vais prendre 10 secondes et je fais Démarrer. Je peux maintenant retourner à mon application ou à la lecture de vidéo ou de musique. Et au bout de quelques secondes, on le voit, mon téléphone s'est automatiquement verrouillé et arrêté toute lecture en cours. Ça peut être aussi super pratique si vous voulez vous octroyer une pause seulement de quelques minutes pendant votre temps de travail. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une qualité de réseau qui soit très faible lors d'un appel ou lors d'envoi du SMS et que vous ayez des soucis de communication ? Eh bien, sachez qu'il y a une technique pour augmenter la puissance du réseau et il consiste tout simplement à changer la fréquence des antennes qui sont captées. Alors, dit comme ça, ça paraît compliqué, mais en fait, on est généralement connecté maintenant à des antennes 4G, pour certains, à des antennes 5G qui sont plus puissants mais qui peuvent avoir une portée qui soit un peu moindre. Donc, on a la possibilité tout simplement de forcer le téléphone à basculer sur une antenne 3G. Bien entendu, pour la consommation Internet, on va préférer rester en 4G quitte à avoir un petit peu moins de réseau parce que, étant donné que c'est plus puissant, on aura quand même plus de débit. Mais pour tout ce qui est appel et SMS, la 3G est largement suffisante et on pourra donc basculer pour avoir plus de réseau. Vous allez voir, je vous fais la démonstration tout de suite, c'est assez flagrant. Ici, dans ce téléphone, j'ai une double carte SIM. Donc, on voit ici qu'il y a deux ondes de réseau. Ici, le premier qui capte à deux barres, le deuxième à trois. Ça réduit même un petit peu maintenant. On va donc faire le test avec ma première carte SIM. Je vais donc me rendre dans les réglages. Données cellulaires. Ici, je vais choisir donc la ligne en question. Bien sûr, si vous n'avez qu'une seule carte SIM installée, vous tomberez directement sur ce menu et vous choisissez ici Voix et données. Je suis actuellement en 4G avec une barre de réseau. Mais si je bascule en 3G, regardez bien, voilà, je suis passé de une barre à trois barres. Et on voit ici que si je refais la manipulation à l'inverse, encore une fois, cette manipulation va être surtout utile si vous voulez simplement recevoir un appel ou envoyer du SMS classique. Et cette astuce concerne l'application Instagram. Si vous voulez créer ce genre de stickers dans vos stories, vous pouvez le faire très simplement. Il faut simplement que vous filmiez une première vidéo de quelques secondes où on vous voit créer le mouvement que vous souhaitez faire apparaître à l'écran. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous rendre sur le site qui s'appelle unscreen.com. Vous allez cliquer sur Upload Clip, Phototech. Vous choisissez à ce moment-là la vidéo que vous venez de faire. L'application va à ce moment-là vous détecter et supprimer automatiquement le fond qui est derrière vous. Vous n'avez plus qu'à télécharger le GIF, puis vous rendre dans l'application Fichier, Téléchargement, puis ouvrir le GIF qui vient d'être téléchargé. Cliquez sur l'icône de partage, Copier, et vous pouvez maintenant ouvrir n'importe quelle application. Là, on va choisir Instagram, créer une story comme vous en avez l'habitude. Et une fois que c'est fait, il suffira de taper sur l'écran comme si on voulait écrire du texte et faire coller. À partir de maintenant, l'animation est apparue et vous pouvez la positionner là où vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez télécharger l'application Tenorshare que je vous ai présentée en début de vidéo, tous les liens sont dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Vous pouvez me dire d'ailleurs dans la section commentaire quelle est l'astuce qui vous a plu le plus afin que je vous trouve d'autres astuces dans le genre. N'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner en activant toutes les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.